Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode on va parler de ces super-héros et héroïnes de la crise du coronavirus, du moins certains d'entre eux, le corps médical. Mais encore, on va parler de Will of Care, les infirmiers et sages-femmes à vélo. Pourquoi à vélo ? Qu'est-ce que le slow care ? On répond à ces questions avec Flora, la cofondatrice de Will of Care. Ok, je vais juste garder ça, celui-là. Bonjour Flora. Bonjour. Comment ça va ? Super bien. Je voulais te demander, en moyenne, combien de temps tu passes sur ton vélo ? Par jour ? J'allais dire par semaine, mais si par jour c'est déjà conséquent, vas-y. On commence le matin vers 6h30 et en général, je termine ma journée vers 7h, 7h30. Et donc, toute la journée, je suis sur mon vélo. Toute la journée ? Toute la journée. Ok, alors si on parle vélo, c'est parce qu'on va parler de Will of Care. Alors en bref, qu'est-ce que c'est Will of Care ? Alors Will of Care, c'est une collaboration entre des sages-femmes et des infirmiers qui proposent des soins à domicile, dans et autour de Bruxelles. Et ce qui nous diffère d'un peu d'autres cabinets de sages-femmes et d'infirmiers, c'est qu'on fait tout à vélo tous les jours de l'année. Alors pourquoi à vélo ? Pourquoi vous avez choisi ce moyen de transport ? Alors tout d'abord, c'est pour des raisons écologiques, parce que je trouve ça important de réduire notre empreinte écologique, mais aussi parce que c'est juste super pratique. On n'est pas dans les embouteillages, on ne doit pas chercher de place de parking, on est tout le temps à l'heure. Oui, c'est ce qu'on dit, que le vélo c'est finalement le moyen de transport le plus rapide à Bruxelles. Oui. Ok. Et alors, du coup, ça réduit la distance que vous pouvez faire aussi par jour, je suppose, entre vos clients, donc d'où un soin un peu plus de proximité. Oui, exact. Donc tout le temps qu'on gagne en allant à vélo, en fait, on le donne aux patients. Donc comme on n'est pas en voiture, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que notre slogan, c'est Slow Care. On prend vraiment le temps pour les patients et c'est le temps qu'on gagne en étant dans un transport. Ok, parce que j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le Slow Care ? Oui. Le Slow Care, c'est vraiment, c'est pas juste faire le soin, proposer le soin, mais c'est aussi, par exemple, prendre une petite tasse de café avec le patient ou demander comment ça va et en fait, faire de la prévention parce que souvent, les autres soins à domicile, tout va super vite. Donc c'est rentrer, on donne une injection, on donne des médicaments, on lève le patient et on repart. Alors qu'avec Wheel of Care, on demande vraiment comment ça va en proposant de faire ça. Et donc, en fait, c'est un peu de la prévention parce qu'on se rend compte de plein de choses. On apprend à connaître la famille aussi du patient et ça fait qu'on connaît vraiment très, très bien le patient et on est beaucoup plus alerte à des changements. Voilà, oui, oui. Et du coup, thérapeutique, peut-être psychologique aussi, c'est ça ? Ok. Ok. Et du coup, tu connais tout le quartier. Vous travaillez par quartier, je suppose, d'une certaine manière. Toi, tu t'occupes seulement de la région ? Comment vous vous répartissez ? Donc en fait, on a deux groupes dans Wheel of Care. On a les sages-femmes et les infirmiers. Et donc, les infirmiers proposent tous les soins à domicile dans mille Bruxelles. Donc c'est juste le pentagone de Bruxelles, le centre. Et les sages-femmes, c'est sept communes. Donc il y a Etterbeek, Scarbeek, Molenbeek, Saint-Jos, Mille-Bruxelles, Saint-Gilles et... Ah, Escarbeek, je l'ai dit, je ne sais plus. Mais voilà. Et là, en fait, on ne travaille pas par quartier, on travaille dans toutes ces communes-là. Et en effet, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux-nés à Bruxelles, mais il n'y en a pas 100 par jour dans un quartier. Donc on est obligé de faire toutes les communes-là. Donc les sages-femmes à domicile, ce n'est pas pour des accouchements à domicile ? Non, on fait tout sauf l'accouchement. Donc on fait tout le suivi de la grossesse et puis tout le suivi post-partum jusqu'à ce que le bébé ait plus ou moins six mois. Ok. Est-ce que tu aimais déjà faire le vélo avant ? Ou bien tu t'es juste dit que c'était pratique et c'était... Non, non, non. En fait, dans mes jeunes années, quand j'étais ado, j'étais une hippie qui refusait d'avoir son permis. Et donc je suis encore toujours dans cette phase-là où je n'ai toujours pas mon permis. Donc depuis toujours, je fais toujours tout à vélo. Et donc pour moi, c'était juste logique de continuer à faire tout ça à vélo. Mais bon, j'ai dû quand même... J'ai dû convaincre ma collègue avec qui j'ai commencé ça. Et en fait, tout de suite, elle a adéré et c'est elle qui a eu l'idée de le faire à vélo électrique. Et puis on veut que ça reste agréable. Et donc, on habite en Belgique, donc il ne fait pas beau tout le temps. Mais c'est ça. Donc voilà, il faut quand même que ça reste agréable, qu'on ne se dise pas « Oh non, je dois fondre sur ce vélo alors qu'il pleure. » Non, si c'est un vélo électrique, ça prend... Ça va vite et c'est quand même... C'est pas douloureux, quoi, pour les cuisses. Mais alors, est-ce que vous avez un vélo spécial ? Mais oui, vous avez un vélo électrique. Oui. Mais est-ce que vous avez un vélo Wheel of Care avec des équipements spéciaux ? Qu'est-ce que vous avez ? Oui. Donc on a choisi pour des petits vélos robustes avec des grosses roues pour ne pas rester coincés dans les rails de tram. Et puis on a à l'avant un grand bac pour notre sac à dos et notre matériel de pluie. Et à l'arrière, on a notre bac avec notre matériel médical. Oui, parce que ça aussi, c'était une question que je voulais vous demander. Est-ce que vous n'avez pas de matériel que vous devez transporter chez le client, justement ? Est-ce que ça soit peut-être compliqué à mettre sur un vélo ? Oui. En fait, souvent, l'humain peut toujours prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et avoir beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas du tout nécessaire. Et donc, on sait toujours la veille, quel patient on va voir. Et donc, du coup, on sait quel matériel on aura besoin. Et donc, on choisit exactement ce qu'on a besoin. Et c'est ça aussi l'aspect écologique de Wheel of Care. On ne va pas prendre mille trucs et avoir beaucoup de déchets et tout ça. On essaye vraiment de restreindre tout ça. C'est clairement une organisation, mais au final... En fait, c'est une habitude. C'est une organisation au début, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va de soi. Alors, sage-femme et infirmière, pourquoi ces métiers-là et pas d'autres ? Il y a d'autres métiers qui tournent autour de la médecine. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur place sur un vélo, finalement ? Ou c'est juste que vous avez commencé comme ça et c'est tout ? Non, voilà. Moi, je suis sage-femme et infirmière. Donc, du coup, c'était le choix logique à la base. Mais en fait, l'ambition, c'est d'avoir un jour aussi des kinés, des pédiatres, de vraiment avoir une grande équipe paramédicale à vélo. Ça, c'est le rêve. Oui. Le rêve, c'est magnifique. Oui, parce qu'ici, donc, vous n'êtes pas une organisation comme une boîte. Vous êtes comme un collectif, une ASBL qui regroupe plusieurs indépendants. Voilà, exact, oui. Alors, comment ça marche concrètement si on veut faire appel à vous ? Par exemple, ma grand-mère a eu un accident. Oui. Ok, et elle est assignée à domicile parce qu'elle ne sait pas marcher de toute façon. Et à l'hôpital, il lui donne une infirmière à domicile pour venir vérifier que tout va bien, etc. Comment est-ce que je peux dire à ce moment-là à l'hôpital ? En fait, moi, je veux Wheel of Care et pas l'infirmière de l'hôpital. C'est tout simple. Il faut nous appeler. On a un numéro fixe. Et il y a tout le temps, 7 sur 7, quelqu'un qui répond au téléphone et donc qui accepte les patients. Et donc, on envoie la veille du jour où on va faire le soin, on appelle le patient. Si c'est quelqu'un d'âgé, on l'appelle. Sinon, on envoie un petit SMS pour dire vers quelle heure on va arriver. Et donc, voilà, le lendemain matin, on est là. Ok. Et vous, vous travaillez avec l'hôpital pour lundi qu'on s'occupe de ce patient ? Oui, avec les hôpitaux, avec les médecins traitants. Oui. Ok. Et c'est pour qui ? Est-ce que vous avez aussi des limites ? Est-ce que tout le monde peut appeler Wheel of Care ? Ou bien est-ce que c'est seulement des patients qui sont absolument à domicile et qu'ils ont... Sinon, ce n'est pas possible ? Oui. Donc, en fait, on travaille avec le système du tir payant et on est conventionné. Donc, c'est un choix aussi qu'on a fait très spécifiquement pour, en fait, aider tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec les mutuelles. Donc, si quelqu'un a une mutuelle, les soins sont gratuits. Donc, parce que notre population cible, en fait, c'est des personnes en précarité essentielle. Oui. Mais on accepte tout le monde. Donc, on a des gens de la Commission européenne qui sont généralement très haissés. Mais donc, on a aussi des gens vraiment en situation très, très, très difficile. Mais donc, oui, tout le monde... En fait, les soins sont à domicile. Donc, en effet, on ne va pas proposer des soins à l'hôpital ou je ne sais pas où. Mais donc, c'est vraiment les soins à domicile. Mais il n'y a pas de limite d'âge ou bien de cas en fonction de la gravité. De zéro à 99 ans, voilà. C'est plus joli de dire ça comme ça. Idem dans l'autre sens, du coup, si je suis un infirmier et que j'ai envie de vous rejoindre, comment je fais ? Je vous contacte et c'est aussi simple que ça ? Je dois me présenter avec un vélo ? Non. Donc, bon, on a quand même un peu un profil qu'on recherche. Oui. Il faut avoir des grosses cuisses. Voilà, il faut avoir des gros mollets bien durs. Non, il faut... Ben oui, il faut juste... Bon, comme moi, je n'ai jamais été boss dans une entreprise, donc je ne suis pas très... Comment dire ? On n'a pas vraiment un entretien d'embauche où je pose des questions et j'ai des questions pièges ou gna gna gna. Non, en fait, très vite, tu sens si c'est une personne qui va adhérer dans le groupe Will of Care ou pas. Et donc, en effet, ça doit être quelqu'un qui aime faire du vélo, qui est d'accord de faire du vélo 365 jours par an. C'est quelqu'un aussi qui doit avoir la passion du métier, mais pas juste le médical, mais aussi l'humain, le social. Et ça doit être quelqu'un qui est trilingue. Trilingue, oui, anglais, néerlandais, ok. Et quelqu'un d'enthousiaste et qui rayonne, quoi. Quelqu'un qui... Du high-peps, je ne sais pas comment dire, voilà. Bon, il y a un petit entretien d'embauche quand même. Il faut que je voie qu'ils aient vraiment un diplôme et que... Oui, des petits trucs... Donc, c'est cinq ans d'expérience. Quand même deux ans. Je dis toujours deux ans d'expérience, surtout pour tout ce qui est sage-femme, parce que, voilà, au final, on est toujours tout seul à domicile. Ce n'est pas comme dans un service, dans un hôpital, où tu peux vite demander quelque chose à ton collègue. Non, tu vas toujours tout seul chez les patients. Et donc, tu dois te sentir à l'aise et te dire, ok, j'ai assez d'expérience, je connais les pathologies. Oui, tu sais comment gérer aussi un patient qui peut-être aurait plus de problèmes à comprendre, etc. Ok. Donc, ça existe depuis combien de temps, Wheel of Care ? Donc, Wheel of Care a vu le jour le 13 février 2017. Trois ans. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ? Eh bien, j'ai fait mes études il y a longtemps maintenant. J'ai eu mon diplôme en 2011. Et j'étais dans la classe avec Bianca, avec qui j'ai commencé le projet. Pendant nos études, il y a une infirmière, une sage-femme à domicile qui est venue présenter son projet. Et toutes les deux, on s'est regardées genre, wow, tu te rends compte ? Il y a des gens qui font ça, trop chouette. Et c'était quoi son projet ? Eh bien, juste sage-femme à domicile. Mais en fait, quand tu fais tes études de sage-femme, souvent, c'est ton futur, ce sera à l'hôpital. Voilà, on ne voit pas trop out of the box. C'est vraiment genre, tu fais tes études. Et puis après, tu vas te retrouver dans un hôpital, point barre. Mais donc, en dernière année, ils invitaient parfois des sage-femmes qui font autre chose que l'hôpital. Et donc, on a été vraiment inspirées par elles. Mais après, voilà, on a eu notre diplôme. Et chacune, on est partie, on a fait notre chemin. Elle a travaillé dans un hôpital en Belgique. Et moi, j'ai fait médecine tropicale. Et donc, j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai fait quelques missions en Afrique aussi. Et c'était toujours quelque chose que je me suis dit, allez. Et je me suis toujours dit, oui, bon, moi, je dois vraiment faire quelque chose avec des personnes en précarité. C'est vraiment ma capacité. Et voilà, c'est pour ça que je suis partie en Afrique longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, longue histoire courte, j'ai rencontré mon copain. Donc, je me suis dit, bon, j'ai plus trop l'envie de partir constamment. Je veux faire quelque chose en Belgique. Et donc, je suis devenue infirmière et sage-femme en chef pour la Croix-Rouge dans les tours OTC à Bruxelles pour les réfugiés. C'était en 2016. Il y a eu l'énorme vague de réfugiés. Et donc, ils avaient ouvert plusieurs étages dans les tours OTC. Donc, j'étais en charge. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je ne dois pas partir toujours à l'étranger. Je peux vraiment faire quelque chose en Belgique. Et donc, le projet s'est terminé dans les tours OTC parce que c'était pour une durée. Oui, voilà. Et puis, je suis repartie pour une dernière mission au Congo. Et c'est là que je me suis dit, en fait, non, je vais rester en Belgique. Mais dans un hôpital, ça ne va juste pas marcher. Je ne vais pas pouvoir adhérer à tous les protocoles et les machins. Je vais commencer un truc toute seule, à domicile. Et donc, je me suis lancée. Et Bianca est retournée dans ma vie. On s'est revues par hasard. Et je lui ai parlé du projet. Et donc, c'est là qu'elle a tout de suite adhéré. Et qu'elle s'est dit, ok, waouh, on se lance. Et pendant neuf mois, par hasard, le temps d'une grossesse, on a préparé le projet. Et donc, le 13 février 2017. Vous avez accouché du projet. C'est beau. Voilà. Et maintenant, ça marche bien. Ça grandit bien. Vous êtes, tu m'as dit, 14, 13 ? 13, oui. On est 13 infirmiers, infirmières et sages-femmes. Et voilà, on s'est rendu compte que c'est... On était l'équipe qui manquait à Bruxelles parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et je pense que les Bruxellois, d'air fort, au slow care. Donc, on prend vraiment notre temps. Et au fait qu'on est écologique. Donc, l'histoire du vélo, mais aussi le fait qu'on sensibilise les gens aussi à éduquer leurs enfants de manière plus écologique. Et donc, on leur propose les alternatives qu'ils ne connaissent pas toujours. Et donc, je pense que c'est ces petits aspects-là qui font que... Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Mais du coup, vous avez combien de patients ? Je ne sais pas si vous pouvez vraiment quantifier ça, mais est-ce qu'il y a eu une explosion depuis le début ? Ça cartonne ou est-ce que... Donc, les deux premières semaines avec Bianca, on a lancé le 13 février toute fière. Et puis, on était, bon, ben voilà. On avait envoyé les flyers et tout dans les différents hôpitaux et chez des médecins. Et donc, pendant deux semaines, on n'a pas eu d'appel du tout. Donc, on était méga déprimés. Genre, non, qu'est-ce qu'on a fait ? Personne ne veut de nous. Et donc, très vite, en fait, les téléphones ont commencé à sonner. Les mails ont commencé à rentrer. Et donc, au mois de juin 2017, on a dû faire un crowdfunding pour acheter des nouveaux vélos, pour avoir des nouveaux collègues. Parce que très vite, notre agenda a explosé. Et donc, petit à petit, maintenant, après trois ans, on est à 13. Et 13, ça commence à être un bon groupe pour gérer toutes les demandes. Mais c'est vrai que pendant la crise du coronavirus, il y a beaucoup de cabinets qui ont arrêté leurs soins parce qu'on n'était pas assez protégés par le gouvernement. Et donc, nous, on a fait une grande demande pour recevoir des masques aux Bruxellois qui ont commencé à... Enfin, ils se sont mis à la couture et on a reçu au total 10 000 masques. Waouh ! Oui, on est super reconnaissants. Enfin, c'était un truc de dingue. Et donc, du coup, comme on était un des seuls qui ont continué à travailler, on a eu plein de demandes. Et là, après le lockdown, il y a eu beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes. Ah ! J'en étais sûre. J'avais fait un pari là-dessus. Puis il y aurait un effet lockdown baby. C'est tous des premiers bébés. Donc, les gens qui avaient déjà des enfants se sont dit, ok, waouh, stop. Et les gens qui sont... Enfin, les couples qui étaient seuls et qui se... Voilà. Oui, c'est ça. Ceux qui ont déjà des enfants et qui ont dû vivre avec eux pendant trois mois, ils se sont dit, ok, non, pas plus. Oui, c'est ça. Et puis les autres se sont dit, oh oui, c'est le moment. Voilà. Netflix and chill. Et donc, oui, vous achetez des vélos. Enfin, Wheel of Care achète des vélos pour leurs membres, on va dire. Et donc, Wheel of Care aussi, à la récolte de l'argent, comment vous fonctionnez exactement ? Oui. Donc, tous les collègues, ce sont des indépendants complémentaires. Et donc, de leur salaire, 10% va à la SBL. Et la SBL achète les vélos, le matériel médical, le matériel de promo, fait en sorte qu'il y ait les patients qui rentrent. Je prends le temps aussi de faire des réunions avec les médecins, les hôpitaux, tout ça. Et puis alors, des dons. Comme on a une SBL, on a un petit bouton données sur notre site web. Et donc, il y a de temps en temps, on reçoit des dons, soit de patients, d'ex-patients ou des gens qui veulent nous sponsoriser. Voilà. Voilà. On avait des volontaires qui, pendant des semaines, nous ont aidés. Donc, ils accueillaient les couples. Ils faisaient en sorte qu'ils reçoivent un masque et qu'ils lavent leurs mains. Et donc, comme ça, nous, on pouvait quand même continuer nos consultations dans une pièce qu'on stérilisait à chaque fois, qu'on nettoyait très, très bien. Et à côté de ça, les soins à domicile étaient différents quand même parce qu'on devait tout à fait se protéger. Surtout au tout début, on ne savait pas si nous, on avait le virus et si le patient avait le virus. Donc, c'était... On avait le masque, on mettait des visières, on avait... Et puis, je me sentais super responsable autant pour les patients, mais aussi pour les collègues parce qu'on a des collègues avec des familles. Donc ça, c'était vraiment pas facile à gérer au début. Et est-ce que vous avez eu plus ? Ah oui, tu l'as dit, parce que les autres ont fermé, mais est-ce qu'il y a eu aussi plus de demandes parce que les gens sont malades ? Ils appellent les médecins, mais les médecins veulent plus se déplacer. Oui. Non, en fait, en tout ce qui est infirmier, on a eu beaucoup moins de demandes parce que comme les gens étaient à la maison, il n'y avait pas d'accident. Et donc, oui, c'est donc... Ben oui, on a eu beaucoup moins de demandes. C'est vraiment vrai. On a eu... D'habitude, il y a des gens qui ont des opérations chirurgiques ou enfin... Voilà, ils ont des traumas qui doivent être soignés. Ben tout ça, il n'y avait pas. Donc, du coup, on avait... C'était le slow care, mais version 2.0 parce que des fois, on apportait un petit déjeuner aux patients parce qu'on a des patients de sept ans, de quatre-vingt, de neun an de plus. Et ils étaient tout, tout seuls. On était les seules personnes qui voyaient pendant trois mois. Et donc, on a eu chacun un peu... On a choisi un patient et donc, on prenait vraiment le temps pour ce patient-là. Et donc, on allait chercher des petits croissants le dimanche où on apportait le journal. Enfin, on faisait toutes des petites choses qui ne sont pas du tout... Ce n'est pas du tout la tâche de l'infirmier, mais on le faisait quand même. Wow. OK, cool. Et autre chose, est-ce que vous avez eu des problèmes pendant le confinement ? Que vous avez eu, par exemple, des problèmes pour vous déplacer avec les autorisations de la police et compagnie ? Non, en fait, pour nous, c'était les plus beaux mois de notre vie. Question transport, on était... Il n'y avait pas de circulation et donc, on était vraiment les kings de la route, quoi. Il n'y avait personne et donc, pas de voiture, personne, personne, personne. C'était super agréable. J'ai vu Manacomis tous les jours et je suis bruxelloise et je ne l'avais jamais eu pour moi dans toute ma vie. Et là, tous les jours, j'ai pu aller lui dire bonjour sans touriste, sans autre personne, quoi. C'était incroyable. Hélas, il y a un petit problème technique à la fin de l'interview. Je vais donc résumer brièvement ce qui s'est dit. Alors, l'avenir de Wheel of Care, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement augmenter sa zone de travail vers les autres communes de Bruxelles et pour cela, il faudra aussi agrandir encore l'équipe. Et le message aux auditeurs, eh bien, c'est simple, c'est... N'hésitez pas à leur faire un coucou si jamais vous voulez croiser dans la rue sur leur vélo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis cette magnifique phrase qu'il n'y a pas de mauvais temps pour prendre son vélo, il n'y a que de mauvaises raisons pour ne pas le prendre, il faut juste se préparer correctement en fonction de la météo. Sur cette belle phrase, je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous trouverez les liens comme d'habitude dans la description. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501